Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à ma page YouTube, à partager en fait cette vidéo avec un ou deux amis et à activer la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos qui sortent chaque semaine autour de l'entrepreneuriat, autour du business en ligne et dans lesquelles je te donne plein d'idées autour du business, autour de la technique des médias et la création de contenus avec lesquels tu vas améliorer la qualité de ton activité en ligne. Merci beaucoup. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la semaine où je vais partager avec toi quatre choses que tu dois mettre en place pour pouvoir gagner en visibilité. Je fais cette vidéo parce qu'il y a eu plusieurs personnes durant cette dernière semaine avec qui j'ai eu des séances de coaching qui m'ont toujours posé la même question comment gagner en visibilité et je me suis dit, j'allais aller sur la base de ce que moi-même j'ai vécu pour pouvoir partager avec la communauté en fait qui me suit sur comment facilement gagner en visibilité. Et si tu es prêt, c'est parti. La première des choses que tu dois savoir pour pouvoir gagner en visibilité, c'est que tu dois être présent sur tous les formats. C'est dommage que de nos jours aux audits, les gens vont juste se lancer sur YouTube mais ils vont oublier de se lancer peut-être sur le format texte ou sur le format audio. Il y a beaucoup d'entrepreneurs malheureusement dans le milieu africain qui ne connaissent pas encore la puissance du format audio. Ça va faire quelques mois que j'ai débuté avec le podcast et je vous assure que seulement sous une période de 3 mois, j'ai pu agrandir mon réseau avec le podcast. Et c'est derrière ce qui m'a permis de pouvoir sortir la formation sur comment créer et monétiser en fait un podcast. Pourquoi ? Parce que le podcast va t'aider à développer ton réseau, va t'aider à trouver des sponsors avec lesquels tu vas travailler et ils vont pouvoir te permettre de gagner de l'argent par des spots publicitaires ou bien par des recommandations. Tu vas aussi pouvoir agrandir ton réseau parce que si tu fais par exemple des interviews ou bien si tu discutes avec des personnes, tu invites des gens. Ce sont des réseaux, ce sont des connexions en fait que tu gagnes pour ton propre business et pour ton propre bien par rapport à pouvoir évoluer et percer dans ton activité. La deuxième chose que tu dois mettre en place, c'est de pouvoir être présent sur tous les réseaux sociaux. C'est dommage que sur 10 000, bientôt je vais atteindre 10 000 personnes qui me suivaient déjà sur ma page Facebook et je leur dis d'ailleurs merci pour cela. Mais c'est dommage que sur toutes ces 10 000 personnes, il y a à peu près seulement 100 ou bien 200 personnes à peu près qui sont sur Instagram et qui connaissent même ce que c'est qu'est Instagram. Et je le dis par expérience, pourquoi ? Parce que j'ai coûté plein de personnes à qui j'ai demandé tu es présent sur Instagram, ils m'ont dit non. D'autres ont dit je ne le trouve pas encore que c'est le bon moment. D'autres ont dit que par exemple Instagram c'est juste fait pour des personnes qui veulent se faire voir. Moi je trouve dommage que les gens pensent comme ça. Si tu sais pour quel objectif tu es sur une plateforme bien précise, alors va pour cet objectif-là. Tu n'es pas obligé d'aller sur Instagram pour te faire voir, pour filmer des photos de toi matin, midi, soir. Mais je trouve que si tu vas avec la stratégie de pouvoir développer un business, tu peux vraiment te faire de l'argent sur Instagram. Et je trouve dommage qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas présentes que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube et non pas seulement sur Facebook par exemple. Alors moi je t'encourage, si tu n'es pas encore présent sur d'autres plateformes comme Instagram, comme LinkedIn, je t'encourage à aller là-bas et à être présent là-bas. C'est très important de nos jours d'être omniprésent sur toutes les plateformes et de ne pas juste être présent sur Facebook. Et tu verras que lorsque tu feras cela, tu pourras commencer à gagner en visibilité. La troisième chose que tu dois savoir c'est que tu dois pouvoir créer effectivement du contenu de qualité mais aussi du contenu régulièrement. Le problème avec plusieurs entrepreneurs c'est qu'ils vont par exemple créer du contenu une fois par mois ou bien une fois par semaine. Et c'est vraiment dommage pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de concurrence et tu ne peux pas te permettre de publier de temps en temps si tu veux gagner en visibilité, si tu veux qu'on connaisse ton produit. Tu dois pouvoir utiliser non seulement tous les formats comme j'ai déjà cité mais tu dois créer du contenu de qualité régulièrement. Moi je conseillerais à toute personne qui débute de créer au moins une fois par jour du contenu. Moi quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai créé parfois deux, trois fois de contenu par jour. Si vous allez sur mon compte Instagram ou bien sur Facebook, vous verrez que j'ai créé parfois deux fois, parfois trois fois par jour des contenus sur ma page Facebook pour pouvoir attirer le maximum de personnes parce qu'il y a tellement de choses à consommer. Imagine-toi que tu es dans une plage avec tellement de poissons, tellement de baleines, tellement de requins et toi tu veux te faire remarquer, tu es là tout un petit, on appelle ça au pays les tétards, tu es un petit tétard qui nage quelque part et tu as envie de te faire remarquer, ça ne peut pas marquer. Alors si tu veux gagner en visibilité, tu dois créer du contenu de qualité et pour créer du contenu de qualité, il va falloir que tu te formes sur des outils comme Canva, comme Photoshop, comme Adobe Premiere pour pouvoir transformer et découper des vidéos de bonne qualité. Il va falloir que tu saches comment on met des effets sur des vidéos et tout ça tu dois apprendre. Et si tu as besoin d'aide par rapport à cela, n'hésite pas à me contacter, je peux te coacher et je peux t'accompagner sur cela. La quatrième et dernière chose que tu dois faire et que je remarque que beaucoup de gens ne font pas, c'est de pouvoir utiliser la publicité payante en fait. Tu ne peux pas te permettre de nos jours de juste publier de temps en temps du contenu. D'abord tu n'es pas régulier, mais en plus de cela, tu ne cherches pas à maximiser ton réseau, à agrandir ton cercle pour atteindre le maximum de personnes. Et moi ce qui m'a fait exploser, c'est la publicité payante. Facebook va te permettre par exemple de pouvoir faire de la publicité payante ou pour quelques euros, peut-être 1 euro, 2 euro, 3 euro, tu pourras atteindre 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes. Peut-être si c'est que tu utilises par exemple cela comme un budget au quotidien ou bien un budget global, je ne sais pas trop, de 5 à 10 euros par exemple. Et je vous assure que la publicité payante a des résultats concrets. Sur Instagram, tu auras aussi la possibilité de pouvoir faire de la publicité payante. Ce que moi je recommande aussi, c'est que tu pourrais travailler en partenariat avec d'autres plateformes, par exemple des personnes qui ont des pages Facebook ou bien des comptes Instagram, tu leur proposes de publier leur contenu sur ta page. Moi c'est ce que je fais, je recommande des produits. Et lorsque tu vas recommander le produit de quelqu'un, forcément, la personne aussi va recommander tes produits. C'est un principe qui marche. Donc n'hésite pas, si tu as des personnes dans tes alentours qui font dans la même niche que toi ou bien qui font dans le même domaine que toi, n'hésite pas à effectivement aller et à pouvoir publier leur contenu afin qu'eux aussi publient ton contenu. Vous faites des partenariats gagnants-gagnants. C'est très important dans le business. Et c'est très important pour pouvoir gagner en visibilité. Plus tu vas être visible, plus les gens vont se souvenir de toi. Et c'est important de comprendre ce principe-là. Plus tu es fréquent, plus tu es régulier et plus les gens se souviennent de toi. Et avec la publicité payante, tu auras la possibilité, par exemple, de cibler que les gens, par exemple, qui sont à Abidjan, entre 18 et 20 ans, puissent voir ta publicité tous les jours ou bien même deux fois ou trois fois par jour, par exemple. Et c'est pourquoi moi, j'encourage toujours les gens à pouvoir publier, ne serait-ce qu'une fois par mois, à faire de la publicité payante par rapport à leur activité ou par rapport aux produits qu'ils aimeraient faire connaître. Et c'est très important de maîtriser la publicité Facebook payante. Et si tu as besoin de savoir comment on le fait, tu peux me contacter, je te donnerai un certain guide avec lequel tu pourras facilement le faire. Tu pourras prendre un rendez-vous avec moi pour que je puisse effectivement t'appeler et on puisse en discuter. Donc les amis, voilà quatre choses que tu dois pouvoir mettre en place et je vais faire un résumé pour que tu n'oublies pas. La première chose, c'est qu'il faut que tu sois présent sur tous les formats. Donc format audio, format vidéo, format texte. Et dans le format audio, tu pourras par exemple penser à créer un podcast radio autour de ton activité. Il y a une cliente qui a pris un rendez-vous avec moi hier depuis au Cameroun qui venait d'ouvrir en fait un cabinet de dentiste. Je lui ai dit que parmi des personnes que j'ai eu à coacher jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat en tant que dentiste en fait. Et je lui ai fait comprendre que si par exemple elle crée du contenu régulier sur le net, elle peut se faire vraiment de l'agent grâce à son business. Et moi j'encourage, peu importe l'activité dans laquelle tu te lances, de pouvoir vraiment créer un business en ligne autour de ton activité, que tu sois dentiste comme elle par exemple, que tu fasses dans le sport, que tu fasses, je ne sais pas trop, dans la nutrition, peu importe le domaine, que tu fasses dans l'agriculture, que tu fasses dans l'élévage. Partage avec la communauté ton quotidien, montre ton poulailler, montre comment est-ce que tu plantes les choses. Partage, crée du contenu de qualité, montre aux gens, partage avec le monde entier ton contenu. Et tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre ce que tu fais. C'est pourquoi moi je dis toujours qu'il faut être présent sur tous les formats, parce que tu ne sais pas où tes clients peuvent être. Et ça c'est l'un des points les plus importants. La deuxième chose sera que tu sois présent sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, je ne sais pas trop, YouTube aussi. Donc sur toutes les plateformes, autant que possible, je te conseille d'être présent partout. La troisième chose sera que tu puisses créer effectivement du contenu de qualité et du contenu régulièrement. C'est une chose de créer du contenu, mais c'est une autre chose de créer régulièrement et de créer du bon contenu en utilisant les bons logiciels qu'il faut pour ça. Et la dernière chose sera simplement que tu te lances dans la publicité payante, parce que beaucoup d'entrepreneurs malheureusement africains ne se lancent pas dans la publicité payante. Beaucoup sèrent la main dans la poche et ne veulent pas investir et pourtant c'est pour leur propre bien. Si les autres ont les résultats et toi tu ne les as pas, c'est simplement parce que tu ne fais pas toutes ces choses-là. Tu ne fais pas de la publicité payante, tu ne fais pas du contenu régulier, tu ne fais pas du contenu de qualité qui va captiver l'attention des gens, qui va attirer les gens. Tu n'es pas présent sur toutes les plateformes, tu n'es pas présent sur tous les formats en fait. Et ça, c'est quatre points que tu dois mettre en place si tu veux avoir du succès avec ton business au travers de la visibilité. Alors c'était tout les amis, j'espère que tu as beaucoup appris. Et si tu as des questions, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, une séance de coaching de 15 minutes avec moi, où on va s'asseoir et on va discuter de tout cela en profondeur. et je répondrai à toutes tes questions. Je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à la semaine prochaine. Reste en forme et ciao les amis. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501